Nous avons en direct depuis le stade Charles de Gaulle de Porto-Nouveau, où la cérémonie va se dérouler, Alassane Sanébihan. Alassane Sané, bonjour. Alors, que font-ils dire, quel point faire de la situation à ce moment de la journée ? Exactement, nous sommes actuellement au stade Charles de Gaulle de Porto-Nouveau, où dans un instant, le chef de l'État va faire son apparition pour cette cérémonie grandiose de son investiture. Vous le savez, c'est à l'issue de la présidentielle du 11 avril dernier que le président Patrice Talon, Aïssa Colistier et Mariam Chabit-Alata ont été plébiscitées par le peuple béninois. Cérémonie la plus grande, comme je le disais, tout à l'heure, à partir de nous, on va assister à la montée sur scène de la vice-présidente Mariam Chabit-Alata. Elle sera réjointe par le chef de l'État juste après. Et c'est à cet instant que nous allons assister, eh bien, à la musique militaire qui annonce les festivités, effectivement, de cette cérémonie. Eh bien, c'est après cet instant que nous allons également assister à la lecture de la décision de la Cour constitutionnelle qui a fait l'élection du DIO Talon-Talata. À l'issue de cette élection présidentielle, c'est après cet instant que la cérémonie de prestation du serment aura lieu où le président de la Cour constitutionnelle, qui va d'ailleurs venir avec le chef de l'État dans un instant, eh bien, va procéder à la consécration du chef de l'État en tant que chef suprême des armées. Juste après cet instant, Chabit-Alata, nous allons, eh bien, assister à la remise du grand collier au président de la République par la grande chancelière, eh bien, de l'Ordre national du Bénin. Eh bien, après cette étape, effectivement, ce sera la remise du commandement au chef d'État-major général des forces armées béninoises, puisque, en son temps, le chef de l'État a été déjà confirmé, eh bien, président de la République et chef suprême des armées. Eh bien, après cette étape, on va assister maintenant, eh bien, à la remise par le président de la République, grand maître de l'Ordre national, des attributs, eh bien, à la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabit-Alata. Voilà, en bref, donc, le résumé du protocole de cet événement qui va, sans plus tarder, démarrer, parce que, selon le protocole de ce jour, le chef de l'État est déjà annoncé, il est en route. Il viendra dans un instant, il sera accompagné, j'allais dire, comme je le disais tantôt, du président de la Cour constitutionnelle. Il faut rappeler que certains présidents des institutions béninoises sont déjà ici, au stade Charles de Gaulle, de Porte-Nouveau, avec d'autres ministres du gouvernement, eh bien, et également des responsables des partis politiques et des autorités à divers niveaux qui participent à cet événement. Cher Belayou, voilà le point sommaire qu'on peut faire pour l'instant de cette cérémonie. Je rappelle que, tout à l'heure, à partir de 10h05, le cérémonial va effectivement démarrer, Cher Belayou. Merci, merci, merci infiniment Alassane Sanibion, en direct du stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau, où se tiendra la cérémonie de prestations de serment, d'investiture du président Patrice Talon, nouveau président élu pour le quinquennat 2021-2026.